Merci d'être là à l'après-cours, à cet exième après-cours. On avait manqué le dernier avec la grève et tout, mais ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Commençons en force! Commençons en force avec pas le mot du ministère. Passons la parole à Marie-Josée de chez BIM qui va nous entretenir de différents sujets. De différents sujets, de différents petits sujets. Donc, je vais écrire deux petits points à l'ordre du jour. Entre autres, c'est que la dernière fois qu'on s'est vues, je pense qu'on avait parlé brièvement d'une rétro de Hélène pour le code de chimie 5061D, que les résultats pratiques n'étaient pas ceux supposés et ceux de la clé de correction. Et j'avais fait un appel à tous à savoir est-ce qu'il y en a d'autres que ça leur arrive? Est-ce que c'est parce que les produits d'Hélène n'étaient pas corrects ou parce que moi, j'ai besoin évidemment d'avoir plus qu'une réaction avant de changer un corgé? Vous savez, je n'ai pas de labo pour tester. Je ne peux pas savoir vraiment s'il y a des choses à changer ou pas. Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps ou qui n'ont pas fait passer cet examen-là et que la clé de correction ne correspondait pas aux résultats obtenus? Première question. Bruit de criquet dans la salle. Une grande question. Moi, je ne l'ai pas testée personnellement, mais on en a une personne qui s'en vient en examen. Si jamais c'est celle-là, c'est sûr que je n'ai pas testé. Oui, ça serait gentil. À part ça, j'avais l'autre question. Non, peut-être que Francis pourrait demander à Odette de tester ça. Ce serait sympathique. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des techniciens et techniciennes aussi aguerris qu'Odette. Ça serait effectivement gentil pour tout le monde, en fait. Pas juste pour moi. C'est moi qui fais le changement, mais pour tout le monde, ça pourrait être bien. On va revenir directement à Marie-Josée, Francis, si jamais elle accepte. Effectivement, je vais faire ça. Merci beaucoup. Marie-Josée, peux-tu rappeler le code? Le code 5061D pratique. Dans le fond, elle n'a pas besoin de l'exemple. Elle peut comparer avec le corrigé, c'est elle veut, mais elle peut juste envoyer les résultats qu'elle obtient. Tout à fait. L'autre petit point que j'avais mis, c'est la banque des valideurs pour le remaniement. J'avais déjà lancé l'invitation. Il y a des codes. Il y a François qui m'avait levé la main pour le 40-60. Je suis en train de ramasser des noms de personnes, des coordonnées. Il y en a qui sont intéressés pour le 40-59, le 40-60 ou le 40-64. Quand tu dis valideur, c'est de la relecture. C'est de la relecture. Des tests au labo, si c'est nouveau. C'est ça, exactement. Pour le remaniement, c'est vraiment quand les nouvelles vont être déposées, c'est qu'on va avoir nous autres un mois pour faire les changements sur les épreuves avant que ça soit officiel. Ça va être important. Ça me prend des noms avant pour pouvoir commencer le processus rapidement quand on va avoir les nouvelles du ministère. C'est pour ça que je demande d'avance. Tu vas avoir un mois pour mettre à jour la banque. C'est ça, exactement, avec les nouvelles DDF. Ça ne nous donne pas beaucoup de temps pour valider, faire la révision linguistique et republier maintenant. Il va y avoir une longue liste de modifications ce mois-là. C'est ça que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire. Ça va être genre, je vais garder tout, pas le temps de faire la liste. On va commencer par une épreuve par le sigle. Puis c'est ça, après ça, on va pouvoir débouler un peu plus rapidement. C'est un petit peu dans cette optique-là. Ça vous intéresse de regarder. Ce n'est pas très long. Ce n'est pas deux, trois journées de libération. D'après moi, même si ça peut se faire dans une demi-journée. Pour tout s'il y a peu de changements. Exactement. C'est dans cette optique-là. On ne veut pas... Dans le fond, on est fort un peu de l'expérience en mathématiques. Plusieurs d'entre vous faites maths aussi. On ne veut pas mettre quelque chose, alimenter quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est dans cette optique-là. Est-ce que pour faciliter le travail des valideurs, il y a quelque chose de prévu du genre noir, c'est ce qui n'a pas changé, rouge, c'est ce qui a changé? Oui, c'est ça. C'est quelque chose... Peu importe le système, mais... Oui, il va y avoir quelque chose. Comme ça, ça facilite. Pour ceux qui connaissent cette version-là, je la connais, on va aller... Soit qu'on va les mettre en parallèle dans les documents aussi. on hésitait entre les deux possibilités. Dépendamment, c'est quoi le... C'est ça. Il y a des bouts des épreuves qui n'ont pas beaucoup changé et d'autres un peu plus. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va le faire, qu'on pensait le faire, Barbara et moi. Ça va être les deux ensemble qu'on va faire ça. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un courriel. Vous pouvez... Ou en parler à votre équipe pour ceux qui sont... Oui, pour ceux qui sont... Effectivement. Chef matière. Qui sont disponibles pour ça. À part ça, j'avais-tu d'autres petites nouvelles pour vous? Bon, c'est ça. Je suis toujours en attente pour le ramèlement, mais avec les grèves, je pense que pas juste... Pas juste les CP, les profs qui ont été... Qui ont été... Impactés. En hâte et ça, impactés au ministère aussi. Beaucoup de prêts de service, donc d'enseignants qui étaient aussi en grève. Ça fait partie des choses sur lesquelles on va attendre. Pour le bio 5070, on a fini la rédaction. La validation... J'ai rien d'avoir le OK de Mireille pour faire la validation en février parce qu'on a utilisé les nouvelles valeurs remoutures des DDE de bio. Donc, j'ai eu le OK pour faire la validation en février. Il y a des personnes qui ont enlevé la main déjà. Ça fait que j'ai déjà... J'ai déjà des personnes pour faire ça. Par contre, avant la diffusion, je dois avoir... Je dois attendre le OK de Mireille. le reste, comme le reste. C'est ça, comme le reste. Il va être fait, mais je ne pourrais pas le diffuser. Ça a l'air qu'il est vraiment sur le bord, c'est la traduction, mais qui est vraiment sur le bord d'être traduit. Tu parles de bio? De bio, oui. De DDE de bio. Donc, à ce moment-là, je pourrais, à ce moment-là, le diffuser. On parle de version A, c'est ça? De version A, oui. Juste pour dire que la même équipe qui a peut-être le bio 5070 est intéressée probablement à continuer puis à faire le bio 5071 et on commencerait probablement en avril. Très heureux de leur part, ces gens. Oui, vraiment. C'est cool. On va peut-être faire des versions B l'année prochaine en attendant que ça sorte. On va continuer à s'amuser. Qui sait? Qui sait? Super. Merci du topo. Valérie? Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une modification à l'épreuve pratique de la version D, mais il y avait déjà eu des commentaires au sujet des résultats dans cette version d'examen-là en février-mars 2021 dans le forum des discussions en sciences. OK. OK. mais c'est ça, il y a déjà eu des mentions de faits au sujet de cette version-là. Connaissant Hélène aussi qui est chimiste, je ne suis pas trop inquiet de ses skills, mettons. Je comprends quand même ta demande. Merci d'être là encore une fois. Marie-Josée, c'est très, très, je trouve ça important et agréable aussi d'avoir des liens avec BIM, ça facilite ton travail et notre travail aussi en même temps. Donc, c'est ça, c'est le fun. Dans les deux sens, c'est parfait ça. Pour ces cours-là, en tout cas, on a une bonne communication. Prochain sujet, voudrais-je aller voir dans l'heure du jour parce que ça ne vient pas Mathieu, Mathieu qui n'est pas là, mais Mélanie, je ne sais pas si tu travailles avec lui ou c'est dans ton ancienne vie que tu travaillais avec? Excellent. Je peux peut-être donner un coup de main sur celle-là, François. Oui, OK, vas-y. Parce que je me souviens que Mathieu s'interrogeait à savoir, il semblerait que dans certains cégeps, les cours de chimie sont considérés comme des cours complémentaires. Donc, quand on est au cégep, on a deux cours complémentaires à acquérir, si je ne me trompe pas, je me sens que c'est ça, deux. Puis, dans le cégep, je ne me souviens pas de la région où Mathieu enseigne, mais les cégeps offraient ça. Donc, ils se demandaient si c'était la même chose. Donc, ils voyaient peut-être une possibilité de perdre la clientèle. parce que, si je ne me trompe pas, Mathieu enseigne en formation distance, je crois, il me semble de mémoire. Les deux. Les deux, OK. Au centre à distance au navigateur. Donc, c'est ça. Puis moi, quand on a eu ce sujet de conversation-là, je suis allé voir notre conseiller en orientation. J'ai posé la question et dans notre région, donc dans le coin de Joliette, c'est aussi le cas, du moins pour les étudiants qui s'en vont en soins infirmiers. Donc, surtout les étudiantes, on ne se le cachera pas, qui s'en vont en soins infirmiers peuvent se faire reconnaître les deux cours de chimie comme étant deux cours complémentaires au cégep. Donc, ça se fait. Ça ne s'ajoute pas à leur gré horaire au cheminement. C'est des cours qui remplacent d'autres cours. Exact. Ça fait que c'est un petit peu plus motivant peut-être que de le faire aux adultes. Possiblement. Puis, rendu là, c'est que c'est une décision de cégep, de centre, je ne peux pas dire. Je pense que Doris était battu, pas battu, mais tu sais, avait essayé de tirer sur la couverte de la FGA longtemps, au ministère à l'époque. Mais c'est ça, les cégeps sont autonomes et admettent qu'ils veulent avec les cheminements qu'ils veulent et donnent les cours qu'ils veulent un peu. C'est ça. Je sais que dans notre centre, notre conseillère pose vraiment pour qu'il les fasse avec nous aussi, mais c'est ça. C'est facile de se mettre dans la peau des élèves et de dire, ouais, je vais toujours dans le même bâtisse, etc. À l'époque, Guy Mathieu enseignait, lui, sa clientèle, il enseigne que les sciences à Valleyfield, puis sa clientèle diminuait d'année en année à cause de ça aussi, entre autres. Sa clientèle, bien sûr, de chimie physique. Francis, qui est à Québec, Beauport. Oui, je peux dire, bon, effectivement, nous, on a vu une diminution. En fait, depuis que moi, j'étais à l'éducation des adultes, ça fait 15 ans, vraiment une diminution parce que, bon, les cégeps donnent ce cours-là. Tu sais, me mettant dans la peau d'un élève, c'est souvent plus fun de pouvoir le faire au cégep, avec des gens qui étudient avec eux, avec toute la vie du cégep qui va avec. Le problème, c'est parfois lorsque un élève va changer de cégep ou, dans le fond, fait sa chimie dans un certain cégep, mais à ce moment-là, c'est comme pas connu officiellement comme un cours du ministère. C'est comme un cours de cégep et là, bon, s'il change d'endroit, là, ça sera pas nécessairement reconnu. Ça devient au nouveau cégep de lui le choix de, ah non, je vais y rajouter, je veux que la refasse. Oui, c'est ça, ça pourrait être ça. C'est pas les guégaire, mais merci du partage, Sarah. Question sur les pré-réquisites. Je sais pas si c'est spécial, mais c'est la première fois que je vois ça. Oui, j'ai vu la baisse aussi au niveau chimie, clair, moins d'étudiants parce que cégep, mais on avait aussi beaucoup d'étudiants qui venaient pour nous pour suivre les pré-réquisites. Si on s'enrichit, 4063, 4064. et cet été, Dawson aurait proposé un cours en quelques heures de rattrapage équivalent à deux cours 63-64 pré-réquisites pour être admis en chimie. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que tu veux dire, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'un cours structuré été, en été, de 60 heures peut remplacer les deux cours de sciences enrichies de SEC4? J'étais vraiment surprise. Je pense que tu connais la réponse. Mais, autre parenthèse de la seconde cégep, maintenant, en physique, puis c'est ça. Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes cours. Il n'y a pas de partie pratique, etc. J'étais choquée parce que l'étudiant qui arrive et qui commence à la chimie définitivement manque de pré-réquisites. Mais en même temps, c'est vraiment intéressant parce qu'il a fait un cours en 60 heures cet été. C'est facile quand je vois le contenu. Et il vient directement en chimie alors que d'autres adultes qui sortent, qui ont fait leur science au secondaire il y a longtemps, nous arrivent et ils doivent faire leur science enrichie 63-64 avant d'être admis en chimie. Donc, pour moi, un peu inconsistant quelque part, je ne comprends pas. Je ne sais pas si j'ai un bout c'est pour ça que je voulais amener le point. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que j'ai toujours cru que le 63-64 était un pré-réquisite science enrichie, était un pré-réquisite à la chimie, à la physique? Mais peut-être que j'ai manqué un bout là? au niveau secondaire, au niveau secondaire, oui, mais le cégep font ce qu'ils veulent, c'est l'affaire. Mélanie? C'est ce que tu viens de dire, François, en fait, la façon dont nous, on essaie de tirer notre épingle du jeu, c'est toujours en mentionnant aux élèves que lorsqu'ils vont aller faire leur cours dans un cégep, le cégep, puis on pense à quelqu'un qui s'en vend en soins infirmiers, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'ensemble de ça, mettons, de comprendre les atomes pour être capable d'exercer plus tard son métier. Donc, les cégeps, eux, pour avoir des gens plus rapidement, ils disent, regarde, on va te donner la base pour que tu sois capable de réussir les cours. Moi, ce que je dis, c'est exactement ce que Francis disait, c'est que si l'élève décide de changer de cégep, si un jour, l'élève décide de se rediriger, de changer de programme, bien, il n'y a aucun cours, tu sais, qu'il n'y a pas l'approbation du ministère. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins d'élèves en chimie et en physique depuis quelques années. C'est quelque chose que Doris allait sur des tables avec les cégeps, les listes de... Mais le ministère n'a pas de pouvoir sur les cégeps pour dire vous vous admettez, vous vous admettez pas, puis voici les prérequis, c'est plutôt les cégeps qui mettent leurs prérequis. Donc, participer à des tables, je me rappelle, mais qu'est-ce qui en déboulait ou... C'est ça. Bien, merci Mathieu d'avoir amené ce sujet-là. C'est quelque chose de triste ou de récurrent, mais je pense que l'approche à Mélanie a fait un bon récapitulatif pour essayer d'au moins d'offrir le meilleur choix à l'élève. Après ça, c'est lui qui décide. Au moins, ce sera un choix éclairé. Point 5, je pense que Go, c'est-tu toi qui l'avais mis? Oui, bien, on va aux notes. Excellent. En ce début d'année, on commence à être un peu tard sur le bonne année, mais bon, on vous laisse savoir si vous aviez des bonnes intentions, des bonnes résolutions scientifiques pour l'année 2024. Par exemple, nous, dans notre CSS à la fin de l'année scolaire qui s'en vient avec d'autres collègues, nous allons pousser pour que les sciences entrent dans les pénitentiaires. Je travaille ça avec mes collègues du CSS NIE. Entre autres, on va essayer d'adapter du moins le matériel pour faire en sorte qu'on soit capable d'offrir les cours SCG et aussi les cours SCT 40, 61 et 62. C'est ce qu'on voudrait avoir dans le fond, c'est ce qu'on voudrait atteindre, donc d'offrir la séquence sciences technologiques pour les détenus. Donc ça, c'est, je crois, pour ce qui me concerne, le bon coût scientifique pour 2024. Ça sera plus dans l'année scolaire 2024-2025, mais on commence les travaux, on va commencer une communauté sous peu avec des collègues du CSS NIE. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là. Est-ce que vous avez des résolutions, des choses que vous voulez mettre en place pour les sciences? Vous avez fait le temps d'y penser. Moi, j'ai mon chapeau à l'équipe qui a fait bio et qui veut en faire un autre encore. Oui, tout à fait. Beaucoup de travail, même du stress, parce que, tu sais, c'est comme ça s'en va dans le réseau, tu as peur de te faire juger, blablabla. Donc, chapeau à cette équipe qui a une bonne résolution pour 2024. Est-ce qu'on sait c'est qui cette équipe-là, François? C'est mon émane. On va le voir. On va le voir. Ça sort, mais effectivement, Hélène Derry et sa gang, je pense. Il y a une nouvelle ressource, une nouvelle proche. C'est la CP et Hélène. Hélène? OK, bon, magnifique. Je sais qu'Hélène est en train de former. C'est comme ça se gâte avant sa retraite, j'ai l'impression. Mélanie? Je ne sais pas si ça a entré, Hugo, dans ce que tu voulais dire, mais est-ce que, de votre côté, vous avez eu devant de tout ce qui est en lien avec les cibles d'apprentissage, avec les formations de François Massé, etc., etc., ou c'est juste dans la région 0-3-12? Moi, ça ne me dit rien, mais ce n'est pas parce que moi, ça ne me dit rien, mais peut-être que tu peux élaborer. En fait, c'était vraiment un virage que notre centre de services scolaires prenait, mais en discutant avec les autres CP du centre, c'est sûr que ça touche vraiment la région 0-3-12. C'était vraiment l'idée d'arrêter de penser que l'enseignement en formation générale était tu prends ton livre, tu commences à la page 1, puis tu fais tes exercices, puis tu te rends jusqu'à la fin. Ça, ça entre dans le nouvel esprit un peu de la formation générale des adultes et il y a eu des formations de François Massé, donc les gestionnaires ont été formés, ensuite les CP, puis là, ça descend. Donc, dans cette idée-là, nous, 2024, c'est l'année où les enseignants ont été formés à l'automne, puis là, on commence ça à définir un peu des cibles d'apprentissage qui vont nous permettre un peu de sortir du livre. puis c'est pas juste en sciences, c'est dans toutes les autres matières. Fait que je me demandais si de votre côté, vous aviez cette volonté-là de vos centres de services ou pas du tout. Ça ne vous dit rien. Vous êtes chanceux que c'est de la job. De mon côté, on n'a pas entendu parler, mais je trouve ça intéressant. Donc, on se base possiblement plus sur les attentes de fin de cours un peu. Exact. C'est intéressant. C'est quelque chose qui est vraiment fait. Nous, on a eu un conférencier du secteur jeune. Fait que la réticence, c'était vraiment des enseignants. C'était de dire, bien oui, ça fonctionne super bien, les cibles d'apprentissage au secteur jeune, mais comment on le met en place. Fait qu'on a fait des petits projets pilotes puis ça fonctionne vraiment bien avec le STT 4061 qui est un livre super complexe puis que l'élève a de la difficulté à faire des liens. Fait qu'en ayant des cibles d'apprentissage, bien, c'est beaucoup plus, en tout cas, je trouve que c'est plus significatif pour l'élève que t'es rendu, bien je suis rendu à la page 40. T'es rendu, bien je suis à la cible numéro 8 puis cette cible-là, bien ça me permet par exemple d'apprendre les lois de Kirchhoff, peu importe. Fait qu'on est vraiment là-dedans, présentement. Je vois qu'il y avait Philippe qui avait une question dans le clavardage, c'est savoir si les formations auprès de François Mancier avaient été demandées et où on peut trouver des informations sur le sujet. Bien, en fait, comme je voulais mentionner, nous c'est vraiment le centre de services qui ont offert les formations aux gestionnaires. l'année 2022-2023 puis ensuite, bien cette année, ça a descendu. Et au navigateur, je sais que ça se fait aussi parce que l'enseignante à Montpluvieux, bien elle aussi était là-dedans. Tu sais, François Mancier, c'est, il est de pair avec John Hattie, fait qu'il est super connu dans le milieu de l'éducation. Nous aussi, on a eu la formation, pour tous les enseignants en virtuel, mais si jamais c'est une volonté justement de votre centre de services scolaires avec le nouveau projet éducatif, c'est certain que cette ressource-là est vraiment renommée puis il veut le galériser bien les choses, etc. Je sais qu'à Latuc, aussi en Mauricie, donc au secteur jeune, c'est implanté. Chez nous, je ne sais pas si ça va être l'année prochaine, mais tu sais, on est, notre CSS est aussi avec lui, mais plus au niveau du travail collaboratif, le travail d'équipe, les CAP, etc. Donc, c'est plus nos gestionnaires CP qui ont été formés, mais nos meetings de pédagogues, c'était à la masse, c'était à la François Mancier, donc peut-être que ce sera l'étape subséquente, mais je sais que notre CSS est embarquée là-dedans. Francis? Oui. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est pas du nouveau de cette année, ça fait déjà quelques années, donc là, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ce qui se fait aux premières signeries, mais nous, 40-61, 40-62, on fait ça en magistral, imaginez-vous donc. Donc, on fait des groupes environ de 20 à 30 élèves, puis il y a un prof qui, du mois d'août à décembre, fait 40-61, 40-62. Les labs, dans le fond, nous, on est comme chanceux d'avoir une technicienne de lab qui nous supporte là-dedans, puis on fait des labs comme toute la classe en même temps, on fait un laboratoire, la technicienne, la prof se promène, tu sais, pour ces expériences-là. Puis, on recommence du mois de janvier à peu près jusqu'au mois de mai, puis ces cours magistraux-là, bien, c'est sous forme, tu sais, il y a comme un certain engagement là, au niveau de la présence, là. Tu sais, on cible les élèves qui, on leur propose, on dit, regarde, si tu veux faire partie de ce projet-là, bien, ça va se dérouler de août à décembre et on veut que tu sois là, tu sais, on exige quand même un 90 % de présence, là, à peu près, là. Donc, tu sais, puis c'est quelque chose qui marche quand même bien, là. Plusieurs élèves réussissent à passer, là, au travers, là, à chaque année. Aussi, moi, pour cette année, là, ça, c'est quelque chose de nouveau, là, j'aimerais ça utiliser l'intelligence artificielle pour créer des tâches en 4061, là, mais là, c'est un projet, là, j'ai eu ma première rencontre plus à l'heure, tu sais, j'essaie de faire, tu sais, des espèces de temps, tu sais, des tâches un peu complexes qui utilisent plusieurs formules, là, puis là, je veux voir comment l'intelligence artificielle pourrait m'aider à formuler des mises en contexte sans que ce soit comme une tâche trop ardue, là, faire ça. Donc, c'est, c'est ce qu'on fait ici. C'est une relation intéressante. Je m'excuse, je te laisse. Non, pas de problème, François, pas de problème. Voilà, bien, merci, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres partages? On va, pour ceux qui nous écoutent, l'Andy Ferry, si jamais vous avez des idées, je ne vous pas pour Mélanie. C'est juste, Francis, si jamais, tu as déjà travaillé, je pense, avec Alexandre Poulin, la première seigneurie. C'est ça. Alex, lui, c'est tout ce qui est techno. Il est vraiment super avancé là-dedans puis il a commencé justement à créer des banques d'exercices qu'on a mis en ligne pour la formation à distance. Je te le dis, si jamais tu veux regarder et faire des échanges plutôt que de repartir de zéro, après, si toi, de ton côté, tu en fais, est-ce que toi aussi, tu as quand même une bonne expertise dans le FAD? Ça pourrait être un bon team. OK, super, merci. Donc, merci. Comme je disais, je n'ai pas fini ma phrase tantôt, mais ceux qui sont en différé, donc qui l'écoutent dans l'enregistrement. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez mettre en place durant l'année 2024, ne gênez-vous pas pour en rajouter un document collaboratif. J'ajouterais, moi, mon souhait, c'est de mettre à jour le matériel qu'on a produit ou que c'est moi qui l'ai produit dans différents contextes. Des fois, quand je vois les vieux pré-test formation ADA qui ont mon nom dessus, je suis comme, ouais, c'est un petit peu désuet. Ça a évolué. C'est en branle, d'ailleurs, plus loin dans l'ordre du jour, c'est la mise à jour du 4063, j'en reparle tantôt, mais ça serait le fun de faire ça pour les autres aussi à suivre. Et j'en profite pour aller au point suivant. C'est elle, j'imagine, c'était Christian l'Amoureux. J'imagine. Son de Pasco et autres du genre. Donc, les sons de Pasco, c'est pour de la collecte de données en labo. Il demande qui s'en sert, comment, avantage et inconvénient, la question est lancée. Pour aller l'élargir à son de Pasco ou d'autres marques aussi. Oui, Mélanie? Notre technicienne de lab l'utilise, mais tu sais, on ne l'utilise vraiment pas à notre plein potentiel. On a beaucoup changé de technicienne de labo. Elle est quand même super techno. fait qu'on voudrait l'utiliser davantage, mais on utilise toutes les... pour les valeurs de pH, de température. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, vraiment pour la chimie, tu sais, on n'utilise pratiquement plus les... Ah, puis pour les données de pression aussi, il y a un laboratoire sur la pression puis le volume, là. Fait que pour la pression aussi. Mais c'est vraiment beaucoup pour les lab de chimie de secondaire 5. puis il me semble qu'on avait commencé aussi à prendre des données de vitesse de déplacement avec la rampe, là. Fait que, tu sais, c'est en cours, mais on ne l'utilise pas à son plein potentiel. Vous avez une sonde pour la salinité, par exemple? Je pense que oui. Ça pourrait être utile en secondaire 4, ça. Oui. Mais tu sais, en secondaire 4, c'est parce qu'ils sont... Tu sais, juste savoir c'est quoi un bécher puis il y a une herlène meilleure, des fois, tu sais, ils sont mélangés. Fait qu'on commence par la base, mais tu sais, on utilise quand même, on leur montre, puis ça permet aussi d'avoir des données puis après ça, même de faire voir en chimie surtout les relations qui sont inversement proportionnelles ou directement proportionnelles. Fait que ça, c'est vraiment un plus. Et on a la chance aussi d'avoir plusieurs tablettes. Fait que tu sais, chaque élève peut avoir deux, trois élèves, mais qui ont leurs tablettes en classe, de la bonne. Merci, Mélanie. Très intéressant. Pour ceux qui se dirigent vers les cycles supérieurs en sciences, c'est souvent avec ça qu'on travaille. Donc, nous, oui, un peu comme Mélanie, mais nous, c'est des sondes verniers qu'on va utiliser puis on commence ça, oui, dans le fond, j'aurais pu parler de ça tout à l'heure, ça ne me venait pas à l'idée, mais oui, en janvier, on va commencer à utiliser ça en physique et en chimie. Donc, un peu comme Mélanie parlait, mesurer des distances avec des lecteurs optiques. Donc, ça, c'est plus en physique et en chimie, on a aussi des sondes vernis qu'on va utiliser. Je n'ai pas, je ne sais pas encore, tu sais, c'est comme au cours de l'hiver que ça va se produire, puis je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas comment tout va fonctionner, mais en tout cas, je vais, sachez que ça se fait. Puis je pense qu'on peut améliorer grandement nos résultats de laboratoire avec ça parce que, je ne sais pas s'il y en a qui faisaient encore mesurer des temps avec un chronomètre, ce n'est pas super. Nous, c'est ça qu'on faisait avant. Absolument, on se débrouille les moyens du bord, mais c'est sûr que ça amène une autre approche aussi, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes manièmes et tout. Oui, exactement. Intéressant, intéressant. Donc, je vous partagerai sûrement ça un peu plus tard. Oui, un petit follow-up, un petit suivi. Excellent, merci beaucoup. si je fouille dans ma pensée aussi, il y avait Louis et Zorro qui avaient fait des expériences aussi avec la robotique. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'elle utilisait du NXT, mais je pense qu'il y a un lien à faire entre les deux, ce serait intéressant aussi de le faire en classe pour intéresser les élèves en plus. Souvent, vous avez des quêtes robotiques qui traînent dans vos centres et que vous pourriez faire des deux ensemble, surtout en physique, ce qui est plus facile. Oui, mais même chimie, ton capteur de température que tu branches sur ta brique est aussi utile. 100% d'accord. Merci, Richard. Moins 14h18, on a encore un peu de temps. On a parlé de formation. Bien, Mélanie et Francis, on a mis les mots formation à distance. C'est quelque chose que j'entends des fois ou des fois comment ça marche la science à distance. Je sais que France-Vallée ou votre équipe Francis aviez fait un labo virtuel, si on veut. Je ne me rappelle plus exactement. C'était que je pense en 4061. Donc, au lieu que la manipulation soit concrète, elle était virtuelle dans le simulateur fait. je me demandais en FAD ou autre s'il y en a qui faisaient faire des labos à distance à part une petite trousse offade, quelque chose comme ça. Mélanie? En fait, nous, normalement, ils doivent se déplacer et ils le savent comme ils font leur séance à distance. Il y a seulement les laboratoires, par exemple, celui sur les schémas de principe ou sur les mécanismes système de transmission, transformation de mouvement. Le SCT 4063, on a mis en ligne des vidéos parce que c'est plus une analyse. Ils élèvent un petit peu moins besoin de manipuler. puis même chose pour le premier laboratoire de chimie. C'est quand même assez intuitif de savoir que si on met un solide dans un glaçon dans un bécher, il ne prendra pas la forme. Ça aussi, on a mis des vidéos. Mais sinon, c'est sûr que ça fait partie aussi des DDI. On n'a pas élaboré davantage. C'est un peu la position que j'ai. On peut en faire peut-être certains, mais il reste qu'il faut développer les techniques concrètes de toute façon qui sont aussi des savoirs à enseigner. Merci. Mélanie? Pas d'autres? Oui, Richard? Oui. Oui, bien, la semaine prochaine, le 29 à midi, la rencontre de la communauté FAD porte là-dessus. Science en FAD. Donc, si vous ne pouvez pas y participer, en tout cas, une fois que ça sera enregistré et monté, je le mettrai dans peut-être et je l'enverrai à François qui pourra vous le dire. Donc, c'est un des sujets qui était à l'ordre du jour 29 à midi. Bonne idée. Merci, Richard. Je sais que c'est… Tu sais, on voudrait que le cours se fasse de façon autonome à distance, mais c'est ça. Il y a une partie pratique de 40 % quand même. moi, je vais difficilement faire ça à 100 % à distance. Je passe l'élève à le matériel adéquat, mais il y a peut-être… Il y a des façons de faire avec du matériel de base aussi, mais il ne reste que le déplacement dans un centre. Je pense que c'est toujours gagnant. Même, ça sécurise les élèves aussi. Super. Prochain point. Prochain point. Principaux défis, en quelques minutes, s'il y en a qui sont… J'avais mis ça dans le temps qu'il y avait moins de sujets à l'ordre du jour, mais s'il y en a qui ont des petits héritats, des petits défis, des petits succès qu'ils ont vécu, c'est comme un point un peu ouvert. Je vais juste prendre la balle au bon et en même temps faire un petit clin d'œil au ministère. On a toujours des épreuves son R4, qui ne sont peut-être pas adaptés. On n'a toujours pas une nouvelle pour le 4062, je crois. Il me semblait qu'on était censé avoir les nouvelles en début d'année 2024. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce que Mme Paris avait dit. Toujours en attente. Donc, ça, c'est un petit héritant qui m'est soulevé souvent par les enseignants que j'accompagne. Oui, je confirme un enseignant de ma région qui est un non légalement qualifié, mais très calé en sciences, on va dire ça comme ça, était un peu abasourdi par certains outils d'évaluation. Entre autres, en physique, Marie-Josée, je n'ai pas nécessairement plus de détails, mais je questionnais beaucoup des fois sur la légimité et de certaines tâches, mais on m'a dit que des fois aussi, tu réponds, bien, OK, mais si on se crape la tâche, je peux en faire une autre, donc ça vous tente d'embarquer, et là, personne ne se propose, mais si vous donnez de la physique, regardez ça quand même. Philippe! Oui, en fait, je vais parler des héritants que moi, j'ai et qu'on a avec mes équipes. Bien, vas-y, vas-y. C'est au niveau des versions, en fait, de 40-60, 59 et 40-60, en fait, je ne sais pas si c'est plus moi que l'irritant ou mes enseignants, c'est parce que mes enseignants n'ont pas le temps de faire les tests, ce qui fait que là, actuellement, pour le 40-59, on a juste une version, on n'a pas encore eu le temps de tester les autres. Je me demande, dans le fond, par rapport à tout le monde ici, est-ce que vous utilisez toutes les versions disponibles, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez à faire des modifications pour vous adapter ou ils sont plus clés en main, parce que pour le moment, moi, il n'y a personne qui a le temps de travailler dessus, ce qui fait qu'il reste dans mon petit classeur et il n'y a personne qui les touche. Je me demandais juste par rapport à qu'est-ce que vous faites ou vous. Bonne question. Mélanie? C'est drôle parce qu'au moment où on parlait, j'étais en train d'écrire à mon chef d'équipe en sciences justement sur ça. Parce que moi, j'ai appris ça. François, je t'ai écrit là parce que nous, parce que là, je suis devenue conseillère pédagogique cette année. L'année passée, mon chef d'équipe, il n'y avait pas eu vent qu'il y avait eu des nouvelles versions d'épreuve. Donc, moi, j'arrive comme conseillère cette année et je constate qu'on n'a pas juste la version A, mais qu'on a d'autres versions. Donc, là, je suis toujours en attente de voir avec lui, je veux prendre le temps de les regarder. Donc, c'est vraiment la même situation. Puis là, il y a eu la grève, etc. Fait que je serais vraiment curieuse de voir si ça vaut la peine. Nous, on a quand même modifié la version A un petit peu, mais on utilise présentement la A. Et même chose pour l'examen de l'art. Moi, je l'ai manqué, mais je pense qu'on ne sait pas de quel cours tu parles, mais j'ai peut-être Le SCG 40-59? OK. Le système musculo-squelettique? Non, il est dans le 40-60. Oui. Fait que c'est ça. Mais je suis comme toi, on n'a pas vu toucher à la B et la C. Oui, nous, on a choisi les versions parce qu'on a 3-4 élèves par année dans tout le CSS qu'ils font. Fait qu'on n'a pas besoin de maintenir 4 versions ou d'acheter pour 4 versions. Donc, on a choisi en 40-59 la A et la B. On a dit que la C aussi était correcte, mais la partie théorique, on la trouvait un petit peu trop longue au niveau de la C. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais on préférait la A et B. Puis nous, deux versions, on n'a jamais eu d'échec encore. Puis c'est bien en masse, deux versions. Puis en 40-60, on a la B, fait que c'est sûr qu'on l'aime. Fait qu'on la passe en masse. Sinon, la C aussi, qu'on a jugée potable et qu'on a préparée. Dans le fond, le matériel est prêt. On a écarté la A puisqu'on n'a pas de technicien. Donc, il y avait un volume de préparation qu'on aimait moins. Puis la D aussi, qu'on n'a pas eu la chance de donner parce qu'on faudrait la préparer. puis en équipe, on avait dit, voir, B et C, ça va être en masse, peut-être un petit peu plus de haut niveau que les autres. Fait que bref, on est là-dessus dans nos choix. Puis, tu sais, je te dis, il y a pas ou peu d'échecs. Fait qu'on varie d'une à l'autre si jamais on a deux élèves collés. Mais si l'autre élève fait un examen un mois, deux mois plus tard, bien, on ressort la B puis tout est sous contrôle. OK, merci. Non, Mélanie, on n'avait pas fait ces sélections-là dans les autres cours, là, nécessairement. Non, mais moi, en plus, c'était même plus la partie théorique, là. C'est juste... Mais ça, c'est pas... Il y a eu quand même pas mal de rétro-abîmes sur les parties théoriques, là. 59-60, on en a fait énormément de rétro, là. Par rapport à quand sont sortis là, il y a des affaires, c'était comme... Ouh! Mais là, ils sont rendus potables, Fait qu'il s'agit de prendre le temps, comme Philippe, prendre le temps puis faire les labos, acheter les produits, faire les préparations préalables. Mais tu sais, c'est sûr, c'est rare, là, que... Tu sais, nous, on ne s'attendait pas à avoir un tel engouement pour ce livre-là, honnêtement. On pensait que ça allait être un peu marginal, mais finalement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'élèves qui le font. On en a plus que chimie-physique, nous, clairement. Oui, oui, vraiment. Fait que là, c'est pour ça qu'on a réalisé que ça serait peut-être bon d'avoir au moins, tu sais, d'utiliser plus qu'une version. Philippe, avez-vous un ou une technicienne en travaux pratiques? Oui, oui, on a, en fait, j'ai deux centres. Dans les deux centres, on a une technicienne. Ça ne serait pas un peu dans leur tâche de tester les labos? Tester les versions pratiques, oui. Il faut voir aussi les versions théoriques et ça, c'est plus les enseignants. C'est à fait. Moins long un peu, mais oui, c'est sûr, oui, effectivement, mais c'est ça, on a toujours des problématiques. L'autre point qui est un peu la même affaire, mais dernièrement, il y a eu une modification sur une version. Je ne me souviens plus, honnêtement, c'était lequel, c'est le 40-60 ou le 64, mais là, la technicienne doit évaluer l'élève à l'oral. Puis là, ça nous a beaucoup surpris que la technicienne ait à évaluer à l'oral les élèves. Là, c'est dommage parce que je n'arrive pas à me souvenir de quelle version, mais est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est à l'automne qu'il y a eu cette modification-là sur une des versions d'examen. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, moi, ça me dit quelque chose. Puis nous, ce qu'on a pris comme décision étant donné ça, parce que nous aussi, on a une technicienne entre vos pratiques qui surveille les manipulations lors des évaluations, mais nous, on a quand même laissé cette tâche-là sous forme écrite, donc on demande à l'élève d'écrire sa réponse et pas juste d'expliquer oralement vu la situation. C'est ce qu'on pensait faire aussi. Je ne sais pas si c'est la façon de faire, mais c'est la façon qu'on a opté. Je crois que c'est dans le 40-60. Dans mon souvenir, c'est dans le 40-60. Genre le B, mettons? Ça aurait été mon genre de mettre cette question-là. Peut-être. Je ne pourrais pas dire là. Parce que j'ai comme un peu... Mais ça se peut. Ça se peut. Mais oui, vous pouvez le faire par écrit, c'est sûr, mais dans les rétros qui avaient été faits, c'était beaucoup... On écrit trop dans la partie pratique et c'est trop long des fois. Ça, c'est une façon d'aller chercher peut-être un sentiment de compétence différent chez l'élève. OK, je sais comment ça marche mon affaire. Regarde, ce n'est pas le fruit du hasard pourquoi j'arrive à tel résultat. On est vraiment dans une optique de vérification de cahier des charges. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. En soi, cette note-là, elle peut-être ajouter à quelle correction ou à quelque part pour que les profs sachent pourquoi c'est là, à quoi ça sert. L'équipe de révision a bien fait leur travail. Ça va être clair et explicite. Peut-être expliqué dans le guide d'accompagnement, mais... C'est 40-60 version A. Je vais les vérifier. Oh, version A. Mais si c'est de même dans A, ça doit être de même dans B. Parce que je pense que Mère-Josée avait un peu travaillé à uniformiser. Puis je pense que c'est moi qui avais suggéré de mettre ça dans A aussi. Parce que des fois, c'est que les vérifications, les questions après les manips ne sont comme juste pas rapports. on demande des affaires, mais dans le fond, ça n'a pas rapport vraiment avec l'examen pratique qu'on vient de faire. C'est plus de la théorie. Il me semble qu'on allait travailler à uniformiser à Josée et moi. Puis elle doit être en train de regarder ça live. Oui, mais qui ne trouve pas ses camps cette modification-là. Fait que là, j'ai de la misère à aller voir exactement pour ouvrir les... Mais as-tu la version comme actuelle? Tu ouvres la version actuelle? Tu ne t'ouvres pas, j'examine régulièrement. Moi, jamais. Je n'ai pas accès. Je n'ai pas le droit. C'est ça. Moi, j'ai le droit, mais il faut que je sois très patiente. Mais tu me demandes quand on a fait ça. C'est ça que je t'entends en train de chercher. Moi, je te dirais un an à peu près. Un an et demi même. Quand on avait fait la... Quand les baissés étaient faites, on se demandait comment... On essayait d'équilibrer tout ça. Oui, et on trouvait qu'il y avait un peu trop de textes, un peu trop de questions. Je t'avais proposé des choses. Tu en avais accepté, tu en avais refusé. Je suis de même. C'est bien correct. Oui, Marjosa? Je l'ai devant les yeux. Effectivement, ça a été changé et c'est vraiment marqué oralement à la personne qui se perdait. C'est sûr que vous avez des techniciens qui ne sont aucunement qualifiés et qui ont été pris et qui n'ont jamais étudié en sciences. Non, mais... C'est sûr que la personne qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de technicien. Ça fait que c'est ultra facile et performant pour l'enseignant de le faire. Mais je pense que... Tu sais, exemple, Philippe, toi comme CP, tu regardes ça, parfait, je bâti une petite grille. Ça n'est pas déjà fait. Je bâti une petite grille à cocher, super simple. Mais l'idée, c'est d'amener une tâche un peu différente à l'élève et de faire en sorte que ce n'est pas la langue ou la paresse d'écrire qui l'empêche de vérifier le bon fonctionnement de son prototype ou de nous prouver que son prototype fonctionne bien. Ça se fait super bien rapidement à l'oral. Mais je le prends en note pour le remaniement. Parce que c'est la version qu'on a commencé à travailler. de fournir des outils ou de proposer une voie alternative à ceux qui ont des techniques pris sur le bord. Je prends ça en note là. Le texte, c'est dans sa tâche. Le vrai texte, c'est dans sa tâche d'évaluer et il évalue déjà les manips. Je ne vois pas en quoi ça serait plus complexe ou en quoi l'enseignant ne le trotterait pas, mettons. Mais c'est ça. Moins neuf, c'est ce que j'avais parlé tantôt vite-vite, mais j'ai dans des circonstances particulières où voilà, j'ai comme mis à jour le prétexte A et B 40-63 théorique. Ça, ça avait été fait en 2017. Des travaux qui avaient été financés par le ministère. Il n'y avait pas de cahier, il n'y avait rien. On avait bâti le cours complet, on avait bâti des prétextes et ça avait été partagé. Depuis ce temps-là, ça roule. j'en avance, mais je pense qu'il n'y a aucune autre prétexte qui existe parce que ça en a fait déjà deux, ça fait que c'est quand même pas pire, mais il prenait en compte le fait qu'il y avait des calculs à faire entre autres dans les tâches et la compréhension de 2017 n'est pas nécessairement celle de 2023 quand j'ai remanié ça. D, c'est rendu, je les ai appelés D et E qui remplacent le A et B. Encore les mêmes tâches, mais il y en a qui ont été amégris. J'ai aussi, à l'époque, j'avais fait plein de questions de connaissances, il y avait comme 13 questions de connaissances, c'était beaucoup trop et pas représentatif de l'examen, mais moi j'étais là, je les ai faits, je vais les laisser là, ça fait juste plus de pratique, on s'en fout que le prétexte soit plus long. mais là, j'ai fait un troisième prétexte, ça fait que j'ai comme juste pris mes 26 questions puis je les ai redispatchées pour que ça fasse comme 7-8 questions pour l'examen et en enlevant des tâches, bien là, ça ramène les D et E à des prétextes de 2 heures qui ont plus d'ailleurs puis le prétexte P, depuis que j'ai des poules, je suis un homme différent, donc j'ai fait un prétexte sur mon poulailler avec ma porte automatique, donc allez voir ça, allez commenter, j'ai Hélène Derry justement qui avait des élèves en disant ouais, j'avais besoin de prétexte en 40-63, je vais te le tester puis je t'envoie les commentaires, fait que s'il vous plaît, merci d'aller tester ça, j'ai comme commencé à le corriger là, mais là, je suis tout le temps paraisseur là-dessus, fait qu'il est fait pour les questions que ce n'est pas des développements, ce n'est pas des questions à développement, de toute façon, ceux-là, on a moins besoin parce qu'il faut tout le temps aller, les réponses, en tout cas, bref, merci, vous seriez très sympathique d'aller m'envoyer vos rétros, genre, tu as fait 8 fautes de français ou telle question ne comprend rien, je te suggère plutôt telle formulation, ce serait bien smart, mais merci tout le monde d'avoir été là, puis n'hésitez pas à garder les ordres du jour, si jamais vous ne pouvez pas venir, merci Hugo, Marie-Josée, 21 mars, prochain dans le compte, yes, sans Richard, sans Richard, soyez-le pareil, je sais que vous tripez dessus, mais soyez-le pareil, c'est un rendez-vous, merci tout le monde, bonne fin de journée, bye-bye, bye-bye,